Sous la pression humaine, les animaux disparaissent des océans. Et ce phénomène s'amplifie depuis les années 50 avec la pêche industrielle. Plus récemment, c'est le changement climatique qui force les animaux à migrer vers les zones d'eau froide en période de vagues de chaleur. Finalement, comme nous, pendant la canicule. Dans ce contexte, les pôles constituent des refuges climatiques. Et finalement, on connaît très peu la biodiversité qui en profite. C'est tout l'objet de la mission pôle à pôle de l'expédition menée par Greenpeace. Mieux étudier la diversité en période estivale, notamment en Antarctique. Nous avons la chance d'avoir été identifiés et sélectionnés par Greenpeace pour nos compétences concernant l'ADN environnemental. C'est-à-dire notre capacité à filtrer puis analyser ces petits morceaux d'ADN laissés par les organismes dans l'eau. Développés au sein de l'université, dans le cadre d'un partenariat entre Marbeck, mon laboratoire, et une entreprise Spigen, précurseur dans le domaine, nous avons pu développer cette technique que nous allons mettre au service de cette expédition. On travaille ici avec une technique révolutionnaire pour étudier la faune marine sur laquelle je suis formé depuis maintenant deux ans, dans le cadre de mes stages avec Marbeck et en collaboration avec Spigen. Je m'appelle Guélatine Assim, je suis en troisième année EBO à la Faculté des sciences de Montpellier et je vais être le responsable ADN environnemental sur l'expédition Pôle to Pôle en Antarctique. Pour ça, j'utiliserai le famoso nouvel outil évoqué par David, les nouvelles pompes étanches qui ont été utilisées l'été dernier lors de l'expédition en Gombeza 5 en Méditerranée avec Laurent Ballesta. Après bon, là-bas c'est pas Marseille ou Monaco, le challenge est tout autre. On va être dans des types d'habitats et des conditions qui vont être assez variées. On va sûrement se manger deux, trois petites tempêtes. On va être dans des températures qui vont être rarement au-dessus de zéro et l'eau a constamment moins d'eux, j'ai vérifié. Mais bon, je ne vous cache pas que j'aime bien ça. Quand il y a du challenge, ça rend des trucs beaucoup plus intéressants. Le truc cool avec l'ADN environnemental et qui va donner tout son sens à ce projet, c'est qu'on ne va pas juste être là à détecter les espèces qu'on voit seulement avec nos yeux. On va aussi pouvoir détecter celles qui sont complètement cachées ou trop petites pour qu'on puisse les observer à l'œil du coup. Je m'attends donc à détecter avec l'ADN environnemental différentes espèces de mammifères, de poissons, d'oiseaux et surtout des espèces qui ne sont pas censées être trouvées là. On pense par exemple à celles qui sont d'Amérique du Sud et qui, à cause de pression du changement climatique, se retrouveraient un peu plus bas par exemple. Cette expédition s'annonce pleine de surprises. À mon avis, les résultats vont être super intéressants et leur impact encore plus. Ce sera intéressant à suivre et j'ai vraiment hâte d'embarquer. Finalement, pour moi, pour nous, la vraie réussite de ce projet, au-delà de la prouesse technique et des résultats scientifiques, c'est vraiment de dévoiler au monde la richesse et le rôle unique joué par l'Antarctique, notamment pendant les périodes estivales. À savoir, un des derniers refuges climatiques qui mérite une protection au niveau international.